bonjour à toi chers spectateurs bowling saturn de patricia mazuy c'est un film qui à la base me titillé pas forcément plus que ça et j'avoue que l'affiche est sorti et que je me suis dit ça peut être intéressant et ensuite il ya l'interdiction moins de 16 ans qui est sorti qu'est ce que c'est que ce film là ma curiosité était piqué et je n'avais qu'une envie c'était de voir ce long métrage le résumé pour faire simple armand et guillaume sont demi frères mais n'ont jamais réellement eu l'occasion de se connaître séparés rapidement par un père difficile à la mort de ce dernier guillaume reprend contact avec armand notamment par rapport au bowling que son père possédé alors le film un univers et une ambiance de dingue ça c'est indéniable mazuel a réussi à construire un film qui est particulièrement angoissant et bien mené du début à la fin mais et alors là il ya un gros mais je trouve que le film a des personnages très antipathique pour lesquels je n'ai eu aucune empathie du début à la fin je trouve réellement que la construction et l'ensemble dramatique ne tient qu'à un fil et c'est vraiment problématique parce que je trouve que derrière on pourrait se laisser embarquer par cette ambiance qui pourrait suffire à elle-même et qui pourrait donner à ce film quelque chose d'atypique et d'intenses mais et alors là c'est un gros mais ça fonctionne pas pas en tout cas du début à la fin le premier acte est pour moi vraiment hyper handicapant le personnage que l'on suit dans le premier acte armand est un personnage purement et simplement vide en termes d'empathie et je trouve ça dommage parce que ça aurait été intéressant par rapport à tout ce qui se passe de construire réellement un film où on a de l'empathie pour les deux héros et où ce qui pourrait sonner comme une confrontation entre deux frères aurait un symbole et une puissance dramatique extrêmement forte mais c'est tellement maladroitement amené au fur et à mesure du film que je trouve vraiment la première partie très handicapante à contrario de la deuxième qui est plutôt bien foutu et qui va rejoindre un petit peu le genre du policier de manière beaucoup plus premier degré et qui du coup permet un peu de contrebalancer mais il faut se taper une première or de film qui est vraiment hasardeuse qui tâtonne un petit peu à l'aveugle et qui pour moi fait vraiment perdre pied à l'ensemble du film les histoires de famille permettent souvent de développer des sentiments humains et danses qui permettent à un récit de sonner comme complexe mais toujours juste par rapport aux thématiques que le cinéma permet de mettre en relief permettant ainsi aux spectateurs de plonger dans un moment de cinéma intense potentiellement noir et surtout prenant patricia mazui nous offre un film complexe donc un long métrage qui est difficile à appréhender notamment dans sa première partie très voire trop énigmatique mais donnant lieu ensuite dans un deuxième temps un polar tendu et fort qui se tient tout de même assez bien pour nous embarquer de tout son long pour une oeuvre qui fonctionne sans parfaitement se tenir en termes d'écriture le film est écrit par patricia mazui et yves thomas l'écriture comme je l'évoquais avant est vraiment vraiment maladroite dans le sens donc où il ya ce découpage en deux grands actes si on devait le résumer simplement un premier acte qui pourrait s'appeler armand et un deuxième acte qui pourrait s'appeler guillaume ces deux actes vont mettre en parallèle deux demi frères et ces deux demi frères ont des caractères très opposés que je ne vais pas trop développer pour éviter justement de vous spoiler un petit peu le film ce qui serait très dommage mais en gros il faut vous imaginer un premier acte très viscéral et un deuxième acte beaucoup plus orienté dans le genre du polar ce qui permet du coup d'avoir une vraie opposition entre ce que les deux scénaristes ont envie de développer par rapport à ces deux protagonistes ça peut être une base très intéressante encore une fois je le rappelle parce qu'en plus derrière on a donc ce père ce père qui a un poids fantomatique sur l'ensemble de la narration et qui du coup va permettre aux spectateurs de se dire ok ces deux personnages ils sont liés comme ça ça me permet d'avoir un triangle stabilité sauf que la stabilité elle est complètement paumée parce que on a un angle du triangle qui est littéralement celui d'armand qui ne fonctionne pas pour moi ne fonctionne pas parce que la viscéralité n'est pas poussée à l'extrême elle est très en surface et elle n'est pas assez vicieuse quand vous verrez le film vous comprendrez mais pour moi il aurait fallu être beaucoup plus hard et beaucoup plus violent pour réussir à donner quelque chose qui fasse en sorte que le spectateur ressentent des sentiments qui soient très intenses et c'est dommage parce que réellement derrière encore une fois il ya plein de choses qui sont intéressantes il ya plein de thématiques qui sont bien développés il ya plein de constructions qui sont vraiment haletantes et c'est vraiment dommage d'avoir ce triangle qui s'affaisse sur un côté mazu et thomas nous emportent dans ce qui sonne comme une plongée profonde et glauque dans les méandres d'une famille ne se comprenant pas s'opposant même dans la manière de gérer un héritage et surtout offrant à ses deux frères la possibilité de choisir entre rédemption ou confrontation ce récit est prenant dans ce qu'ils cherchent à évoquer un peu moins dans ce qu'ils montrent et composent de manière plus concrète soit le récit un peu perdu et énigmatique d'un duo de personnages peu attachants où l'on comprend pourquoi ils sont ainsi mis en relief par les deux scénaristes mais on en a tout de même beaucoup de mal à parfaitement cerner leur cheminement narratif et dramatique en termes de mise en scène patricia mazuille elle a comme je l'évoquais au début également très bien choisi de développer son ambiance qu'elle soit graphique ou sensorielle le film passe son temps à nous rappeler qu'il y a un vrai poids par rapport à tout ce qui se passe au fur et à mesure que le récit avance et ce poids se ressent par le biais du graphisme et du son c'est vraiment impressionnant mais je trouve qu'il y a une ambiance qui par le biais de la musique par le biais des effets sonores utilisés par le biais de la crédibilité de nombreuses scènes qui ont parfois tendance dans ce cinéma à avoir un travail du son qui est poussé dans une direction un peu caricaturale ici c'est tellement crédible et tellement palpable durant de nombreuses séquences que réellement on s'en plonger dans tout ce que les personnages vont vivre et j'ai trouvé ça très fort parce qu'encore une fois dans ce type de film lorsqu'il y a du concret pour éviter de spoiler encore une fois c'est souvent de manière un peu caricaturé là j'ai jamais autant senti le choc de la chair avec autant de je serais pas vous dire mais ça m'est remonté dans le dos dans le dos clairement c'était c'était dur durant certaines séquences et là je me suis dit que mazuel avait vraiment réussi à construire quelque chose qui amenait de la crédibilité de l'intensité et ça m'a vraiment à paix et après vraiment tout le travail de la lumière tout le travail de l'ambiance le l'enchaînement des différentes séquences le glauque assez assumé de nombreuses scènes notamment les découvertes qu'il ya dans le deuxième acte ça ça une intensité qui me marque et je trouve que la cinéaste a su très très bien joué avec ça mazui cherche le plus possible à faire en sorte que les personnages évoluent dans un contexte qui évoque des choses au spectateur soit ce bowling souvent symbole de fêtes et de rencontres devenant le théâtre de la remise en question profonde de ces deux hommes et de leur lien avec un père qui les tourmente mazui joue à fond la carte du glauque construisant un moment de cinéma qui sonne comme graphique mais qui ne parvient pas forcément à être à la hauteur de sa proposition de base amenant tout de même un joli lot de fascination et d'interrogation pour un spectateur qui se laisse embarquer par le rythme soutenu d'un moment de cinéma bancal mais très intense en termes de casting alors déjà j'ai un énorme bémol et je pense que ça joue aussi dans le fait que je n'ai pas apprécié la partie avec armand achille reggiani n'est pas très bon j'ai pas réussi à trouver son interprétation très bonne dans le sens où je trouve qu'il est un peu à côté du personnage et qui l'essaye trop de le regarder de haut pour éviter de tomber dans une paranoïa ou un surjeu qui je pense aurait pu aider le personnage à être beaucoup plus intense par contre les autres acteurs sont très bons on a ilan lucas on à l'aila muse olivier faliez loup gala tous ces acteurs là sont vraiment excellent s'en sortent très bien mais bien évidemment je retiens surtout un acteur celui qui joue guillaume qui est vraiment exceptionnel qui n'a plus rien à prouver qui est un immense acteur et qui ici le démontre encore une fois de très belle manière harry vort à l'heure est un immense acteur qui le prouve une nouvelle fois ici le temps d'une interprétation rondement menée qui permet au spectateur d'avoir une vraie attache à un récit assez complexe mais immersif par son interprétation au bout du compte bowling saturn est un peu une déception par rapport à ce que j'avais placé dans le film disons que si je devais parler d'expérience cinématographique ça fonctionne dans le sens où on a un graphisme un travail du son un côté très sensoriel une ambiance qui nous hape mais pour moi c'est pas un très bon scénario c'est un scénario très maladroit qui arrive pas complètement appel spectateur dans ce qu'il cherche à traiter dans ce qu'ils cherchent à développer ça n'en reste pas moins un film assez énigmatique et très bien construit autour de la famille et des liens du sang mais ça matche pas c'est dommage encore une fois parce qu'on a un acteur principal qui est très bon mais le problème encore une fois c'est que celui qui est en face est pas très bon non plus donc à partir de là on est un peu paumé et je vous avoue que bowling saturn de patricia mazoui reste un film que je vous conseille quand même d'aller voir en salle mérite des pincettes parce qu'il est possible que vous en ressortir en vous disant qu'est ce que c'est que ce truc je vous comprendrai mais j'ai quand même une expérience assez pour vous pousser à aller le voir donc essayez vous verrez bien à plus